Cela fonctionnera-t-il ? Procédons dans l'instant et expérimentons. Ouh ! Voilà qui a dû être atrocement douloureux. Je vais récupérer la langue de dragon. Ainsi, nul ne pourra connaître l'origine de la mauvaise fortune de ce saut de chien tueur. Je m'avoue fort heureux de le récupérer. Il est bien plus utile et bien plus efficace qu'on aurait pu le croire au jugé de son poids. Parbleu, mais quelle horreur ! C'est de l'eau qu'il contient. Mais ce n'est pas le pire, car en plus elle est propre. Il a toujours la tête posée sur les épaules. Il n'y a donc à bord nul joueur de quille. Que sont donc ces fentes autour de la poignée ? Je vais jeter un oeil pour voir où elle le donne. Que sont donc ces fentes autour de la poignée ? Ventre bleu ! Quelle est cette diablerie ? Que fait cette lame ici ? Il s'en fallut de peu que je sois éventré. Voilà qui me sera certainement fort utile si j'éprouve besoin de me moucher le nez. Pour orner ma cabine de cette ville trogne, j'ai bonne réputation. Je tiens à la garder. Seule l'habileté d'une grande artisan a pu donner naissance à de si beaux atours. J'en aurais bien fait don à la charmante Camille, mais il risquerait fort de la gêner pour fuir. Eh bien, mais en voilà une idée qu'elle est bonne. La ruse est un moyen de gagner sans combattre, même si chez certains on l'appelle la peur. J'espère m'être affranchi du problème de l'épée. Il vaut mieux la fermer pour plus d'intimité. Ainsi donc, voilà le fier chien de l'enfer. Il me semble de taille à tenir dans ma poche. En tout cas, plus sûrement que le rustre chien tueur. Allez, c'est décidé. Je le fais prisonnier. J'eus aussi apprécié de prendre son épée, mais ne puis négliger mon affreux limbago. Vous avez permission de garder le silence. Tout ce que vous direz ou tenterez de faire pourra être au besoin retenu contre vous et se voir sanctionné par un bon coup de poing. Sacre bleu, c'est énorme ! Il y a plus d'or ici que sur les vieilles molaires de mon tonton Albert. corps bleu, mais que fait là, joe de Nakayama ? C'est l'effrayant smoky Robert de Plantembert. Morbleu, je ne peux y croire. C'est Andréa Spider. Le tristement célèbre baron Von Kordsmeyer. Puisse son âme brûler au fin fond des enfers. Parbleu, c'est Alpha Khan. Alors là, je l'avoue, c'est un sacré pirate. Si je ne me trompe pas, c'est la Lula des Mers, Mario l'Assassine et Carlotta la Ville. Les trois co-capitaines du fameux Dragon Queen. Elles étaient fortes. Il m'a l'air incomplet, comme s'il y manquait une idole peut-être. Ma renommée n'est point, j'en suis fort dépité, suffisamment glorieuse pour que je puisse voler le butin rassemblé par un autre pirate. Mais je ne pourrais pourtant résister à l'envie de shipper cette merveille et de fuir en courant. Oui, il s'agit bien là du grand Dozikoua, classé numéro un au dernier des classements des idoles les plus mondialement recherchées. Il m'a l'air incomplet, comme s'il y manquait une idole peut-être. Il m'a l'air incomplet. Son sommeil est paisible, tel celui d'un ange. Je préfère éviter. Il m'a l'air mal luné. Pour que tout l'équipage me change en chiche-kebab, je me passerai merci d'une telle destinée. Je vais y aller doucement. Mieux vaut être prudent. Mais c'est pas vrai. J'ai dit qu'il fallait attendre votre tour derrière la ligne. C'est pas difficile, bougre-dieu. Hé, mais t'es le prisonnier. Ventre bleu, matelot. Vous pouvez m'applaudir. Tu t'es détaché ? C'est donc vous le pirate qui m'avez enchaîné. Pensiez-vous qu'un anglais se verrait incapable de se débarrasser de vos médiocres fers ? Ben oui, quoi. Par tous les diables. Mais comment tu t'es libéré ? Après concertation avec le capitaine, j'ai été libéré et sitôt enrôlé. Oh, ben ça alors. Oh, ben félicitations mon gars. Alors, t'es quoi comme type de chien maintenant ? L'est-il ? Ben, tu sais bien quoi. C'est quoi le surnom canin que le capitaine t'a donné ? Je suis chien de concours. Par le diable ! Quel joli choix ! Ah, au fait, moi, c'est chien de montagne. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, chien de concours ? Que faites-vous, si assis ? Ben, je fais mon travail habituel sur l'Orion, quoi. Je valide les certificats de ceux qui en ont besoin. Je garde l'entrée du cachot et je distribue leur ration de grog journalière à tous les chiens galeux de cet équipage. Pourriez-vous me parler un peu plus en détail de ces certificats qu'ici vous délivrez ? Non, non, je délivre personne, hein. Moi, j'enferme. Puis, pour les certificats, ben, je les remplis, je crache dessus, puis je les scelle. Il y en a plein de différents. Le certificat d'hygiène minimale, celui de traître patenté, celui de cocu fieur patenté, le permis officiel de port de couvreuil, de crochet ou de jambe de bois, mais bon, le plus important, c'est le certificat de pirate de basse moralité. Un rationnement du grog est-il d'actualité ? Évidemment, bougre diable. On t'a pas appris que boire ou naviguer, il faut trancher à l'école des pirates. Du coup, une limite d'une bouteille par jour et par homme d'équipage a été fixée. Un boc de grog glacé, servi pour l'emporter. Porte-moi une bouteille et je la remplirai. Mais d'abord, j'aurai besoin de voir ton certificat de pirate de basse moralité. Ah, je vous prierai, monsieur, de me faire confiance, car je l'ai, c'est fâcheux, oublié dans un port. Oh, Matelot, tu sais bien que nous, les pirates, on fait confiance à personne. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tantôt me rédiger un beau certificat de basse moralité ? Ben, apporte-moi un formulaire et je me ferai un plaisir de te le remplir, de cracher dessus et de le sceller. Tu dois d'abord réussir les trois épreuves, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes à un fier pirate comme toi. D'abord, un pirate digne de ce nom ne doit jamais faire preuve de la moindre compassion. Tu devras donc commettre un acte de cruauté extrême. Ensuite, un pirate ne respecte la propriété privée que lorsque c'est la sienne. Donc, tu vas devoir m'apporter une preuve certifiée de pillage et chapardage. Enfin, tout pirate honorable se doit de connaître les exploits de ceux qui sont passés avant lui. Tu devras donc répondre à quelques questions sur l'histoire classique du néo-ruffianisme. Quels sont donc ces actes par vous qualifiés d'extrême cruauté ? Eh bien, la plupart du temps, il s'agit d'infliger de violents dommages à quelqu'un, de le découper et de le réduire en purée. Le truc classique, quoi. Mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas se passer d'un seul membre de l'équipage en ce moment. Et il y a déjà une liste d'attente pour massacrer Chien de Manchon. Va falloir que tu trouves autre chose. Je veux que sur le champ, vous me fassiez passer l'épreuve de connaissance du néo-ruffianisme. Hein ? Bon, bah on y va alors. Première question. Qui était le cuistot du célèbre équipage du tristement célèbre Capitaine Flint ? Long John Silver. Ah, je savais que tu allais trouver ! Bon, on continue ! Deuxième question. Quelle était la profession d'origine du Capitaine Blood ? Plutôt pratique, d'ailleurs, pour devenir un pirate assoiffé de sang. Mais descendons de là, poutre Dieu ! Mais de sang. Bien joué, mon gars ! Allez, on passe à la suite ! Troisième question. Comment le Capitaine Sparrow s'est-il enfui la première fois de l'île sur laquelle le Capitaine Barbossa l'avait abandonné ? En inventant le ski sur le dos d'une tortue. C'est vraiment trop facile, cette histoire est connue. Oui ! Quelle trouvaille astucieuse ! Dire qu'il y a encore des gens pour aller raconter qu'il a été sauvé par une bande de trafic en Drôme totalement par hasard ? Oh, ça, on va... Bon, il ne reste plus qu'une question. Par quelle ingénieuse combinaison de voyage, les quatre pirates de la Cricolantille, sont-ils parvenus à atteindre le port du Caribbean Express sur l'île des Bois-Chiches ? L'est-il ? Je sais, c'est une question difficile. Alors, je vais te rappeler un peu le contexte. Au début de leur carrière, les pirates unijambistes Henri Woblins, Diego El Coruelo, Jean-David Léclopé et Roao de Passoromo ne possédaient pas leur propre navire. Ils s'étaient donc tous embarqués sur le Caribbean Express en partance pour l'île des Pois-Chiches. Là, ils découvrirent la carte au trésor H94-856 dans la Cricolantille. Comme tout bon pirate, ces ruffiants se bâtirent pendant des jours pour s'approprier cette carte jusqu'à épuisement complet. Ils décidèrent alors qu'il valait mieux la déchirer en quatre et coopérer pour retrouver le trésor. Le Caribbean Express étant censé quitter l'île des Pois-Chiches neuf jours plus tard, mais comme il était déjà midi, il ne leur restait plus que huit jours et demi pour atteindre le port. Le problème, c'est qu'à force de se battre comme des chiffonniers, ils avaient perdu trois de leurs quatre jambes de bois. Ils décidèrent donc de rentrer au port par groupe de deux, un pirate avec la jambe de bois et l'autre s'appuyant sur lui. Ensuite, l'un des deux était censé retourner à la Cricolantille avec la jambe de bois et former un nouveau groupe pour regagner le port. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les quatre pirates soient arrivés à destination. L'ordre dans lequel les groupes furent formés s'avéra de la plus haute importance, car certains étaient bien plus rapides que d'autres. Henri Woblins coinça un caillou sous sa botte pour que la douleur le force à aller plus vite. Du coup, même s'il posait plus lourd qu'une baleine à bosse, il s'avéra capable de rallier le port en une demi-journée. Diego El Coruelo avait l'habitude de courir, même si pour une fois il était habillé et n'était pas poursuivi par un maricocu. Il pouvait donc arriver au port en une journée. Jean-David Léclopé se vantait d'être le plus rapide du lot. Mais il avait commis l'erreur d'avaler des baies qui le forçaient à enlever ses brêts tous les quinze pas environ. Il lui fallait donc près de deux jours et demi pour terminer son voyage. Roao de Passoromo détenait le record du monde de poursuites de poules, mais il lui fallait cinq jours complets pour rejoindre le port. Car à la suite d'une violente fringale, il avait dévoré cinq des cinq orteils de son seul pied valide. Bon, alors, je vais te résumer la situation. Il fallait une demi-journée à Henri Woblins pour atteindre le port. Une journée pour Diego El Corjuelo, deux jours et demi pour Jean-David Léclopé, et cinq jours pour Roao de Passoromo. Il n'avait qu'une seule jambe de bois. Et le Caribbean Express était censé quitter le port huit jours et demi plus tard. Chaque paire de matelots mettant forcément le temps nécessaire au plus lent des deux pour atteindre le port, quels furent les deux premiers pirates à atteindre le port. Henri Woblins et Diego El Corjuelo. Et donc, ça leur a pris un jour. Bon, alors, dis-moi, lequel des deux est retourné à la cricolantille avec la jambe de bois ? Henri Woblins. Bon, ça nous fait un total de... un jour et demi. Allez, reste concentré. Tu vas y arriver. Quel fut le second groupe à rejoindre le port ? Joqué la grand voile ! Roao dépasse au Romo et Jean-David Léclopé. Bon, ça nous fait un total de... six jours et demi. Maintenant, dis-moi. Lequel des trois pirates du port est retourné à la cricolantille avec la jambe de bois ? Diego El Corjuelo. Bon, ça nous fait un total de... sept jours et demi. Puisqu'à ce moment, il ne restait plus que Henri Woblins et Diego El Corjuelo à la cricolantille et qu'il ne leur fallait qu'un jour pour atteindre le port, ils ont réussi à atteindre Caribbean Express juste à temps. Une fois tout le monde à bord, ils ont réuni les morceaux de la carte, trouvé le trésor et sont entrés dans l'histoire sous le nom des quatre pirates de la cricolantille. Félicitations, Matelot ! Tu viens de réussir l'épreuve d'histoire classique du néo-ruffianisme. Lady Camille a l'air de s'être mise en tête d'apprendre à ses forbans à lire et à écrire. Voyons donc ce que dit la note qui est ici. Cherche, entre, pour écrire sur ce panneau. Un homme, une bouteille, un jour. Voyons ce que raconte l'affiche ici-dessus. déposez ici vos trucs inutiles. Il m'étonnerait beaucoup de découvrir ici quelque chose d'utile. Serviette, couverte, dessous propres, un dodo empaillé, un cerveau de pirate, un kit de couture. Oh ! C'est l'un de ces fameux poulets en caoutchouc équipés au milieu d'une ravissante poulie. Il est vraiment dommage qu'il lui manque une pâte. Un processeur Pandum 7 cadencé à 24,5 GHz. Des cotons-tiges, un vaisseau trentorien, une coque de baby-bell, un désodorisant au pain des landes pour bar de navire, un salier-fourchette. Il n'y a rien d'intéressant par ici. Dessous, il est inscrit en petite écriture « Interdit de jeter des gens ou des bouts de gens ». Pirate. Dessous, il est inscrit en « Interdit de jeter ». Je n'ai plus une seule pièce en poche. Sois gentil, offre-moi ton rhum. Hey, 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 fils et haut. Dites-moi, chien de montagne. Mais descendons-le-là, foutre-dieu ! Tu vas finir à la fin. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, chien de concours ? Que pouvez-vous me dire sur la Lanterne d'Averne ? Oh, ben, tout ce qui t'intéresse, vu que je suis une sorte d'expert sur le sujet. Tu sais, j'ai récemment tenu une conférence là-dessus au Congrès de la Piraterie et des Arts Villéniques à l'Université de Tortuga. Merci, chien de montagne. J'en ai appris assez sur la Lanterne d'Averne. Elles te font peur, mes histoires ? Oh, faut pas m'en vouloir, hein ? Cette conversation fut pour moi un plaisir, monsieur chien de montagne. Pareil pour moi, chien de concours. Je n'ai pas faim de toi. Certificat de... Puisqu'il faut en prendre un, je prendrai celui-là. un certificat de pirate de basse moralité. Il ne le signera qu'au moment où j'aurai passé avec succès les trois épreuves idoines. Elle m'a l'air fermé. Ce pirate a la clé. Il n'y a rien là-dedans d'un quelconque intérêt. au bout d'une corde, mon dernier souhait sera de mourir. Sou ! Hey, hey, ici, oh ! Regardez donc cela, monsieur chien de montagne. Oh, ben ça, alors ! Oh, si ça, c'est pas une preuve certifiée de niveau 3 de pillage et chapardage, alors moi, je suis Miss Trinida des tomagots. Félicitations, t'as passé l'épreuve. Votre honneur, je vous jure que je n'ai point à tuer le tenancier de cette taverne. Hey, 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 ici, oh ! Votre honneur, je vous jure que je n'ai point un grand nombre de pièces d'un centime d'euro. Il n'y a rien là-dedans d'un quelconque intérêt. Ici, oh ! Dessous, il est inscrit en petite écriture. Il est de la répsombabilité de tout pirate de recycler. Je ne pourrais avoir usage de cette affiche que si je disposais sur mon propre navire d'une semblable boîte à objets inutiles. Mais va-t-il arrêter qu'il la ferme par pitié ? Brave Saint-Pierre, soyez bon, laissez-moi entrer pitié, ce n'est pas une bonne idée. Hey, 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 ici, oh ! Ça ne m'avancera à rien. Sa taille impressionnante le rend dur à manquer. Je veux dire, à tribord ! Non, à bâbord ! Dites-moi, chien de montagne. Tavernier, je n'ai plus une seule pièce en poche. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, chien de concours ? Donnez-moi, je vous prie, une pinte de grog. Donc bon, il n'y a rien à y faire, quoi. Soit tu me montres ton certificat de pirate de basse moralité, soit tu n'auras pas de grog. Que pouvez-vous me dire sur la lanterne d'Averne ? Oh ben, tout ce qui t'intéresse, vu que je suis une sorte d'expert sur le sujet. Tu sais, j'ai récemment tenu une conférence là-dessus au congrès de la piraterie et des arts viléniques à l'université de Tortugas. Comment donc se fait-il que vous soyez instruit à ce point sur ceci ? Ben, j'ai de la mémoire, moi. Et puis de la jugeote, toi aussi. Le capitaine Malantounès a vite compris que j'étais un peu le seul intellectuel à bord, quoi. Du coup, on a parlé et il m'a expliqué tout ce qu'il sait sur la lanterne d'Averne histoire de transmettre ses connaissances. Est-il vrai qu'elle brille tel l'astre du ciel au cours de bataille ? Ça, c'est vrai. Quand le capitaine la met dans la figure de proue, juste avant de mener l'assaut, elle émet une lueur rouge plus brillante que Mil-Enfers. Et nos ennemis se mettent à hurler de terreur. Que se cache-t-il donc sous cette appellation de lanterne d'Averne ? Ben... La lanterne est une pierre arrachée aux flammes de l'enfer. Satan s'en servait jadis pour guider les navires de sa flotte infernale. sur les mers des mortels. Elle indiquait le cap à suivre pour atteindre un bien pouvant être changé en mâle. Savez-vous où se trouve la lanterne d'Averne ? Ah ben non ! Ça, c'est une colle ! C'est un secret ! Et de toute façon, ça servirait pas à grand-chose vu qu'il y a que le capitaine Malentounès qui peut la toucher. N'importe qui qui s'amuserait à essayer de la voler se retrouverait avec les mains brûlées en l'espace d'un instant. En plus, après, il serait poursuivi par les hordes de l'enfer jusqu'à la fin des temps. Ça fait sacrément long quand on y pense. Le seigneur des enfers n'éprouve-t-il point fureur de savoir sa lanterne volée par un mortel ? Oh ben, plutôt le contraire, en fait. Même si c'est vrai que le capitaine Malentounès lui a piqué sous le nez, le prince des ténèbres est ravi du résultat. Les performances de l'orion en matière de pillage et de vilainie ont dépassé le quota prévisionnel de la flotte infernale au cours de la dernière année fiscale. Le seul truc qui chagrine un peu monsieur Mephistopheles, c'est que le capitaine a éventré son dragon à cette queue préférée histoire de lui piquer sa langue. Merci, chien de montagne. J'en ai appris assez sur la lanterne d'Averne. Elles te font peur, mes histoires ? Oh, faut pas m'en vouloir, hein ? Rappelez-moi un... Bah, je vais... Oui. Bah, tu dois d'abord, tu devras ensuite, donc, enfin, tu devras. Quels sont donc... Eh bien, la plupart du tout, le truc là, mais bon, le va falloir que... Revenons. Vous faites cette convé pareil pour... Votre honneur, je vous jure que je n'ai point à tuer. Le tenancier de Serre, de ta merne. Hey, 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 ICO. Reprenez-le, Alba ! Toutes fois de l'homme, d'un colléant ! Mon dernier je préfère éviter. L'eau pourrait l'éveiller. Et puis j'ai ouï dire que l'eau pouvait parfois provoquer réactions de nature douteuses lorsqu'on l'associait à certains éléments. C'est un tonneau plein d'eau. Quelle abomination ! Je vois pas pourquoi je ferais ça. Enroulez-moi ce raban de perlage autour du mât et que ça saute ! Bande de poisse en soi ! À moins que ma mémoire ne me fasse défaut... Pas le sang bleu, le voilà ! C'est peut-être occasion de vérifier les dires que depuis des années j'entends se raconter. Votre honneur, je vous jure que je n'ai point à tuer. Le tenancier de Serre, si un pirate me voit avec ceci en poche, je serai la risée de toute la profession. Remuez-vous, vous grands de pandards ! Sinon, je vous transforme en cours à canon ! J'ai déjà eu écho de terribles récits sur ce qui se produit lorsqu'on mêle à de l'eau un peu de cette substance que l'on nomme savon. Voici venu pour moi l'instant de vérifier si ces récits contiennent une part de vérité. Quelle étrange magie ! J'en suis tout ébahi ! Cette mousse me rappelle celle qu'on trouve en bouche des enfants miséreux qui souffrent de la rage. Il me faut baptiser cette grande invention. Savon humidifié, de l'eau savonisée, quelque chose de ce genre. Se pourrait-il vraiment que ce qui se raconte à propos des effets de l'eau et du savon sur la crasse et les tâches soit une réalité ? Je ne suis homme de science ni de philosophie, mais j'aime fort tester et expérimenter. Expérimentons donc ! Tais-toi donc, bougre d'âne ! Sinon, je vais user de ta vie une carcasse pour récurer le pont. Mais quel est ce prodige ? La crasse de sa fourrure s'est volatilisée, dissoute et envolée, comme par sorcellerie. Même s'il est éveillé, je n'ai plus à le craindre. Tout le monde sait bien que la force d'un pirate réside dans sa crasse, comme celle de Samson était dans sa chevelure. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, chien de l'enfer. Rien ne pourra jamais racheter une telle humiliation. Mais comment t'as pu commettre une telle atrocité ? T'as donc pas de cœur ? T'es qu'un forban, un scélérat ! Je n'aurais jamais cru ça de toi ! Eh ben, félicitations ! Tu viens de commettre un acte de cruauté extrême avec mention très bien ! Chapeau, Matelot ! Et voilà ! J'ai maintenant passé les trois épreuves requises pour devenir pirate de basse moralité. Et sur ma foi, tu les as passées avec les honneurs ! T'as plus qu'à m'apporter un certificat pour qu'on rende ça officiel. Voici donc pour vous, monsieur chien de montagne. Ah ! Alors, voyons ! T'as passé les trois épreuves. Le formulaire a l'air authentique. Bon, bon. Alors, ton vrai nom ? Brushan Barsko, capitaine de la marée... Euh... Juste Brushan Barsko. Cela suffira bien. Alors, une grande boucle... Bah... Après... Après, c'est un re... Alors, euh... Une pique... Je vais avoir besoin de m'armer de patience. Cela fait-il longtemps que vous portez ce nom ? B-R-U-S-H-I-A... Kiko-E-T-E-K-U-R-U-Y-O... Quoi, 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 quoi ? Quelle étrange chanson. Où ai-je bien pu l'entendre ? Bon, ben... Voilà, voilà. Ton certificat rempli, craché et cacheté. Bonne journée ! C'est là une oeuvre d'art, à nos points t'en douter. Dites-moi, chien de montagne... Ce n'est point ce qui me tourmente. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, chien de concours ? Donnez-moi, je vous prie, une pinte de grog. Euh... Porte-moi une bouteille et je la remplirai. Cette convers... Pareil pour moi, chien de concours ! Avec grand plaisir. Parbleu, quel déconvenu ! Elle est loin d'être pleine. Remplis-moi la base ! Ce n'est pas faim, ce n'est point ce qui me tourmente. Mon malheur, c'est que je suis encore... Sobre ! Hé, hé, ICO ! Alors, cette fois, ce n'est point ce qui me tourmente. Me feriez-vous le plein ? Pas de problème. Je me souviens avoir craché sur ton certificat. Eh, mais je te préviens, pas de rab avant demain. Cela me suffira bien, ne vous inquiétez point. Je n'ai de toute façon, sur ordre du médecin, pas droit de boire d'alcool. Mais tu vas la fermer, bougre de nom de Dieu ! Tu vas finir par me faire pleurer ! Je n'ai aucune envie d'écran... C'est la magie qui retarde. Elle va se remplir bientôt. Swat. J'espère sincèrement que tout tiendra le coup. Allez, juste une... juste une petite graisse ! Grimper sur ce rebord m'aidera à l'atteindre. Mais c'est loin d'être là le cœur du problème. Je crois que le goulot de la bouteille pendue est beaucoup trop étroit pour y verser du grog. Sous-titrage Société Radio-Canada de la bouteille. Sous-titrage Société Radio-Canada de la bouteille. Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh ! Mon frais certificat de basse moralité me donne tout crédit d'accomplir un tel acte. me reste à décider ce que je vais faucher. Eh bien, ceci me plaît. Et puis ceci aussi. Non, cela, je le laisse. Oh, puis non, après tout. Quelle fort jolie pièce ! Mais que vois-je là-bas ? Pourquoi donc me priver ? Tout bien considéré, il serait fort cruel d'abandonner ici de si précieux trésors. Comment donc tout ceci a-t-il bien pu entrer dans ma poche de culotte ? La solution est simple. Le service chargé du Modeling 3D m'a gentiment remis un coupon notarié afin de n'être point par tout cela encombré. Je me demande bien ce qui gît encore là. J'ai dû le négliger en ramassant le reste. Ventre bleu, quelle surprise ! C'est là un entonnoir. Il s'agit là, c'est vrai, d'un bien piètre trésor, mais je pourrais au pire m'en servir pour crier mes ordres à l'équipage de mon Interfector. Sous-titrage ST' 501 Me voici donc réduit à offrir à l'ennemi un verre de mon grog en nourrissant l'espoir d'obtenir en échange des graines de tournesol. Je vais donc grimper sur ce bord de fenêtre, puis dedans le goulot enfoncer l'entonnoir pour finir par remplir leurs bouteilles de grog. Mon âme ! Pour une lampée de grog ! Bon, d'accord, chien se profuleux. T'avais raison. Cette bouteille magique était une truanderie. C'est maintenant que tu t'en aperces pas. Je dois faire quelque chose, attirer le regard. Tu as encore beaucoup à apprendre, chère faïence. Abracadabra ! Eh ? T'as entendu ? On dirait de la magie. Tu as vraiment encore beaucoup à apprendre, chère faïence. regarde ! Nom d'une ribotte sans jupe. Alors ? Alors ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Allez, allez ! Donne-moi les graines de tournesol. Poire, c'est quoi ? On en apprend tous les jours. Chien se profuleux. Là, je suis bien d'accord, chienne faïence. J'ai déjà ramassé celle n'étant point mangée. Voyons si cette fois la pêche sera fructueuse. Belle prise, en effet. Cinq graines de tournesol. Espérons que sa langue se délira enfin. Voilà donc pour toi, mon curieux volatile. une graine bien grasse de fleurs de tournesol. À présent, révèle-moi où ton maître pirate dissimule la lanterne qui lui donne son pouvoir. Le grand malentounesque ! Descendu en enfer ! Je veux des graines ! Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que c'est que tu tengas de faire ? Demonne-moi quelle est-ce qu'elle today ! Qu'est-ce qu'elle entre nostra Cap-Ouest vers Terre-Neuve, je veux des graines ! Et vers l'Est à nouveau, vers l'entrée des affaires, encore des îles craques ! La lanterne de Verne ! C'est lui qui l'a volée ! Et puis est ressortie ! Par le croupion du monde ! Fini ! Je veux des graines ! Est-ce là tout ? Cette fois, c'est bien sûr qu'il n'y a plus de graines. Je ne sais que penser de ces balbutiements. Pourrait-ce être une énigme, charade ou devinette ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sacre bleu, qu'est-ce dont ? Voilà l'orbe qui tourne ! L'Interfector nous attaque ! Enfin ! On nous attaque ! Au poste de coupard ! Moi, le grand Brussian Barsko, capitaine de la marine anglaise et commandant de l'Interfector, j'ai... Morble ! Elle s'illumine ! Ton épée, ça le tient ! Oh oh ! Ah ! Quoi ? Trahison ! Qu'avez-vous fait de la lanterne de Verne ? Quoi d'anglais ? Je l'ai jetée à l'eau. Elle réside à jamais au plus profond des flots. Jetée à l'eau ? Je vais te faire pendre avec tes propres tripes ! Fille donc ! Vous serez morts avant, car moi, le grand Brussian Barsko, capitaine de la marine anglaise et commandant de l'Interfector, On va mettre un terme à votre infâme carrière. Brussian ! Par les cornes de Satan ! Arrière ! N'approche pas ! Milady, vous m'avez appelé ? Monsieur ? Vous portez-vous bien ? Jamais de toute ma vie me suis-je si bien porté. Oh ! Mon Dieu ! Brussian ! Brussian ! Brian ! Brian ! Réveille-toi, Brian ! Mes respects, Milady. Il est vivant ! Qu'est-ce que ça a de si étonnant ? Si on prend en compte le fait que tu as perdu connaissance dans le gallion, et que Camille a dû plonger pour te remonter d'urgence, je pense qu'on peut parler de miracles. Camille ? Oui. Quand vous êtes entrée dans la cabine, des meubles sont tombés sur vous et ont bouché l'entrée. Par chance, j'ai pu entrer par une fenêtre latérale et vous sortir de là. Merci... Merci beaucoup, Camille. Je te dois une fière chandelle. Et la trentonite ? Désolée, mais j'ai d'abord songé à votre sécurité. J'ai tout juste eu le temps d'enlever cet énorme vase avant de sortir à toute vitesse. Un vase ? Oui, un truc chinois. Un petit instant... La trentonite ! Sushi, je dois retourner au gallion. Mais... Attention tout le monde ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai dit place ! Grâce à mon intelligence crépitante et à ce bricolage improvisé avec les moyens du bord, je suis en mesure de vous indiquer avec précision la position exacte d'un fragment de trentonite n'importe où dans l'univers. Et attendez, vous n'allez pas en revenir, car je dois vous annoncer que de la trentonite... Il y en a juste sous nos pieds. Oh ! Interdiction de lire dans les pensées, c'est de la triche ! Bon, en tout cas, elle est dissimulée dans un endroit invraisemblable et seul mon intelligence supérieure a permis... Un crash-warming. Oh ! Les trucs de télépathie que je lui ai enseigné se retournent contre moi. C'est bon juste. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais préparer un gâteau autodécoupant de 7 étages et demi Comme ça, on pourra essayer le sablier fourchette Et les trentoriens ont des amuse-gueules à se pourlécher les babines Vous allez voir Des amuse-gueules ! Incroyable ! Les extraterrestres aussi aiment prendre l'apéro Brian, ça va ? Tu veux un peu de roupilles herbes pour te reposer avant la fête ? Il n'y aura pas de fête, pas pour le moment Le travail est loin d'être terminé Tout ce que nous avons vécu sur Malayland Au temple de Tiki En Alaska et ici même N'a été qu'un avant-goût de ce qui nous attend vraiment Pour commencer, avez-vous la moindre idée de comment atteindre le lac ? Les militaires le surveillent sous tous les angles Et ont même installé des caméras sous-marines Nous ne pourrons pas approcher du vaisseau des trentoriens Sans qu'ils en soient avertis C'est tout un régiment armé jusqu'aux dents qui attend notre arrivée Si Kordsmeyer veut en finir avec nous Il a les moyens de le faire en un claquement de doigts Rien ne l'arrêtera tant que Pignon n'aura pas activé l'amiba Et alors ? Plus rien ne pourra s'interposer entre lui et le NG0 Mais nous ne devons pas craindre que Kordsmeyer Non, le colonel est un psychopathe Mais c'est un homme d'idéaux Celle qui me fait vraiment peur C'est Tarantula Elle ne croit en rien Et c'est ce qui la rend totalement imprévisible Croiser sa route équivaut à une peine de mort Elle est à la tête d'une véritable armée de mercenaires Des brutes Qui n'hésiteront pas à nous découper en morceaux Pour nous donner en pâture à ces araignées N'oublie pas que tu as un atout dans ta manche Tu t'es fait des amis sur l'île Ils pourront certainement nous aider Peut-être Mais nous ne savons même pas s'ils sont encore sur Malat S'ils se sont enfuis Ou si je préfère ne pas y penser Et puisqu'on parle d'atout Il ne faut pas oublier celui de Kordsmeyer Un trentorien Un traître Qu'il appelle John Doe Et dont nous ne savons rien De par sa position et ses connaissances technologiques Il se pourrait bien qu'il s'agisse de l'être le plus dangereux à la surface de la Terre Non C'est beaucoup trop Je ne m'en sortirai jamais face à tout ça Je ne peux pas vous demander de me suivre dans une telle galère Compte sur moi Brian Et sur moi aussi man Avec toi Jusqu'au bout du monde bébé Oui Nous réduirons les villes à embouilles Et nous sauverons la jeune fille en détresse Gina Pourquoi sommes-nous montés dans ce maudit avion ? C'est impossible Regardez-moi Regardez-vous Non pas vous Joshua Existe-t-il la plus infime possibilité pour que nous parvenions à tenir en échec une armée toute entière ? Non Vous vous trompez mon cher ami Il y en a eu Simon ? Mais comment ? Nous avons un nouvel ami Nous avons un nouvel ami Et nous avons un nouvel ami Ouais, c'est pas cool tout ce qui nous attend Mais c'est quand même une autre histoire Alors, en attendant, on peut quand même faire la fête, non ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Wow, wow.